Bonjour, c'est Steve. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager trois conseils pour vaincre votre timidité. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, surtout lorsqu'on est une personne hypersensible. Parce que la timidité, lorsqu'on est une personne hypersensible, est vue comme un défaut, comme une émotion négative. Alors que la timidité est plutôt la manifestation d'une grande sensibilité. Tantôt, ça peut être un handicap, ça dépend comment on le perçoit. Tantôt, ça peut être aussi un nouveau boulevard d'expression. Parce qu'on peut se servir aussi de sa timidité pour mettre en avant cette grande sensibilité et donner à notre communication une couleur bien spéciale qui va se distinguer des autres et qui va lui donner justement cette note si singulière, si particulière, qui va vous caractériser pleinement et qui ne va pas faire de vous une personne à part, mais une personne totalement originale. Mais je sais ô combien on peut être frappé par la timidité lorsqu'on est une personne hypersensible parce qu'on se met très rapidement à hypermentaliser. On se met très rapidement à essayer de deviner ce dont les autres vont penser de nous. Et on se met à tout mettre en œuvre pour être le plus discret possible afin de ne pas se faire remarquer car c'est notre hantise. Notre hantise, c'est de sortir du lot et d'être la cible de tous les regards. Alors évidemment, cette timidité peut venir vous brider dans bien des domaines. Ça peut venir vous gâcher la vie au travail. Et puis ça peut venir aussi vous mettre des bâtons dans les roues, dans les relations sociales, dans les relations amicales, mais plus que tout dans les relations intimes. Alors le problème, ce n'est pas que nous ayons un défaut de communication ou que nous ayons très peu de choses à communiquer. Le vrai problème avec la timidité, c'est qu'on est très craintif du jugement des autres. Et on a peur de s'exposer. On a peur d'exprimer, de se mettre à nu et d'être tel que nous sommes en public. Donc la question à se poser, c'est comment arrêter d'être timide, arrêter d'être la personne qu'on est. Ça serait complètement contre nature. La question à se poser, c'est comment se permettre de rester qui on est tout en appréciant la compagnie des autres. Parce que tout seul avec soi, généralement, on n'a pas de souci avec notre manière d'être. Là où ça va poser problème, c'est de continuer à rester soi en compagnie des autres. Et faire de la compagnie des autres aussi quelque chose qui est appréciable, quelque chose qui est plaisant. Et à partir du moment où on arrive à être qui on est et à apprécier la présence des autres, là ça devient un réel plaisir de s'exprimer et de partager des moments avec qui on veut. Alors justement, à cet effet, je viens tout juste de mettre en lancement une formation. Cette formation s'appelle 14 techniques infaillibles pour vaincre votre timidité et développer des relations saines. tout en restant soi-même, évidemment. L'idée, c'est de ne pas jouer un rôle. L'idée, c'est d'être pleinement soi, c'est de ne pas tricher et de se donner la chance de s'exprimer tel qu'on est en public. Et pour ça, à travers cette formation, je vous apporte 14 techniques solides, faciles à mettre en œuvre. Ce n'est pas de la théorie, c'est juste de la pratique. C'est une formation très pragmatique qui va vous permettre de vous exercer sur le terrain et d'asseoir progressivement votre autorité. Quand je dis asseoir son autorité, ça ne veut pas dire se mettre au-dessus des autres. Ça ne veut pas dire avoir un ascendant sur les autres. Ça veut simplement dire assumer sa propre essence et la partager sans complexe avec les autres. Donc à partir du moment où on arrive à faire ça, évidemment, c'est de la confiance qui se développe. Et puis une victoire, on amène une autre. On développe de l'aisance de manière vertueuse. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Ce programme est en lancement encore pour très peu de jours. Donc profitez-en, son lancement est illimité. Alors maintenant, je vais vous partager trois conseils, trois axes. Ces trois axes vont vous être utiles pour que vous puissiez prendre de la distance par rapport à votre timidité, l'envisager autrement et aussi réfléchir à votre manière d'être avec le monde extérieur. Parce que c'est ça qui va tout changer. Et c'est votre attitude par rapport aux situations qui va changer votre regard sur vous, mais aussi sur les autres et sur les situations. Alors le premier axe qu'il faut exposer, c'est le fait de développer de nouvelles habitudes. Le fait de développer de nouvelles habitudes par rapport à soi, par rapport au regard des autres, par rapport à des situations qui peuvent être malaisantes. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous entraîner et de vous habituer à vous exposer au regard des autres. Car le vrai problème, il est là. C'est un problème de visibilité, d'exposition et de ne pas avoir peur de paraître vulnérable en public. Soyez simplement vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'être plus. Alors la question à se poser, c'est quelle est l'activité qui va me permettre de m'exprimer publiquement, va pouvoir m'aider à développer mes capacités pour socialiser beaucoup plus facilement et vaincre ma timidité. Déjà, ça vous le savez, vous l'avez au bout des lèvres, c'est le théâtre. Je vais me mettre debout parce que je commence à avoir mal aux genoux. Pourquoi le théâtre ? Parce qu'avec le théâtre, vous allez pouvoir jouer un rôle. Et vous allez pouvoir vous dire que finalement, c'est pas grave, l'enjeu n'est pas énorme. C'est pas vous que vous mettez en danger, vous mettez personne en danger. C'est que vous jouez un rôle, vous mettez une casquette et que ça dure un temps limité. Les expériences positives que vous allez vivre avec le théâtre, vous allez pouvoir les ancrer. Et dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, vous allez pouvoir aussi jouer des rôles. Alors, dans les commentaires, j'entends déjà dire, oui, mais dans la vie, on ne peut pas jouer des rôles. Bah si, évidemment, dans la vie, tout n'est que rôle. On joue toujours des postures. Lorsqu'on est en société, tout est relatif. On joue toujours des postures par rapport aux autres. Sauf que c'est beaucoup plus inconscient. Donc entraînez-vous comme ça à travers le théâtre, par exemple, à faire des jeux de rôle, à mettre des casquettes et à jouer un rôle comme ça pendant quelques temps. Et ça va vous permettre de développer une zone de confort beaucoup plus élargie. Pour d'autres, ça va être la musique. Moi, ça a été mon cas. Jouer de la musique, ça m'a permis de mobiliser mes sens, de mettre mon énergie, d'être là autrement que par la parole. Mais ça m'a permis d'avoir, en tout cas, de m'exprimer, d'exprimer une certaine tension intérieure. Je faisais de la batterie, donc ça m'a grandement aidé. Et en plus, ça mobilisait tout mon corps. Pour certains, ça va être du théâtre. Pour d'autres, ça va être de la musique. Mais il peut aussi y avoir de l'expression corporelle. Bref, toute activité à visée expressive et qui est visible en public va grandement vous aider à être beaucoup plus confortable en société. Le deuxième conseil, c'est très souvent, lorsque vous arrivez dans des nouveaux lieux, vous êtes soumis à quelque chose qui vous insécurise. Parce que tout est nouveau. Les personnes, les lieux, l'activité intrinsèque propre au lieu. Et ça peut vraiment vous déstabiliser parce que vous êtes toujours dans la nouveauté. Ce qui fait que ça peut être compliqué de se positionner. Compliqué parce que vous n'avez pas confiance en vous et que c'est compliqué d'asseoir votre identité. Ce qui peut vous aider, lorsque vous êtes nouveau, que vous arrivez quelque part, quel que soit le lieu, quelle que soit l'activité qu'il y ait dans ce lieu, quelles que soient les personnes qu'il y ait dans ce lieu, c'est de tout faire pour vous rendre le plus rapidement utile. Pourquoi ? Parce que d'une part, lorsqu'on se rend utile, on est tout de suite apprécié. Moi, ça a toujours été ma carte verte ou mon passeport à chaque fois que je voyageais à l'étranger, que je ne connaissais personne, pour socialiser, pour m'intégrer dans un lieu. Très rapidement, je faisais tout pour me rendre utile. Le second avantage à se rendre utile, lorsque vous êtes nouveau quelque part, c'est que vous ne mettez plus le focus sur votre timidité. Vous n'êtes plus en train de vous répéter en boucle « Ah, mais quel con ! Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne suis pas capable, etc. » Forcément, là, vous mettez le focus sur autre chose. Tout de suite, lorsque vous vous mettez en mouvement, votre attention n'est plus focalisée dans votre tête. Vous n'êtes plus dans votre mental. Vous êtes beaucoup plus dans votre corps. Et en plus, vous occupez une position. Vous jouez encore une fois un rôle. Là, vous comprenez cette dimension de jouer un rôle. Ça vous aide beaucoup plus facilement à trouver votre place, à créer un positionnement. Et plus facilement à ne pas avoir cette étiquette de timide, mais à avoir l'étiquette de la personne qui aide. Donc forcément, les autres vont vous renvoyer par effet de miroir une image de vous qui est beaucoup plus confortable que celle du timide. Le troisième conseil que j'ai à vous donner est relatif à la place de votre corps. Quelle dimension apportez-vous à votre corps ? Quelle est la place de votre corps dans votre quotidien ? Je ne parle pas de culturisme. Je ne parle pas de musculation. Je ne parle pas de beauté. Je ne parle pas d'esthétisme. Je parle d'aisance corporelle. À quel point êtes-vous ancré dans votre corps ? À quel point êtes-vous présent à vous-même ? À quel point vous sentez-vous sécure dans votre corps ? Vous saisissez la chose ? Alors là, peut-être que faire du sport, faire de la cohérence cardiaque, faire de la méditation, va vous permettre de mieux habiter votre corps. Pourquoi c'est si important d'habiter son corps ? Tout simplement pour se sentir en sécurité. Comment voulez-vous être en sécurité avec les autres ? Comment voulez-vous créer du contact avec les autres si avec vous-même, vous ne créez aucun contact ? Il est donc important de créer de la connexion avec soi-même. Alors, comme je l'ai dit, il y a la méditation, il y a la cohérence cardiaque. Il peut aussi y avoir de la visualisation, se visualiser, visualiser chaque partie de son corps. Il peut y avoir des activités sportives, évidemment. Les activités sportives vont vous permettre aussi de développer déjà des hormones qui vont être très intéressantes pour s'affirmer. Mais en plus, ça va vous permettre vraiment de ressentir chaque partie de votre corps et d'être davantage en possession de vos ressentis. Plus vous allez ressentir votre corps, plus vous allez vous sentir présent à vous-même. Et oui, c'est ça qui est important. Lorsqu'on est timide, on est souvent trop dans notre tête. Et je ne vous raconte pas quand on est hypersensible. On hypermentalise tout le temps. On est tout le temps en train de se préoccuper de ce que vont penser les autres. Mais est-ce qu'on pense à soi ? Est-ce qu'on est centré sur soi ? Pas du tout. Dans ces moments-là, on est complètement dispersé. Et plus on est centré sur soi, ça ne veut pas dire qu'on pense moins. Ça ne veut pas dire qu'on est plus bête. Ça veut simplement dire qu'on est davantage présent à soi. Et ce n'est pas parce que le mental tourne moins vite qu'on ne réfléchit pas. C'est juste qu'on se pose les bonnes questions. On se pose des questions justes. On se pose des questions saines. Et c'est là où les choses vont être beaucoup plus fluides. Avez-vous remarqué lorsque vous ressortez de la piscine ? Comment vous sentez-vous lorsque vous faites du vélo ? Lorsque vous faites une grande rando ? Juste après, comment vous êtes ? Est-ce que vous êtes en train de vous poser un milliard de questions ? Est-ce que vous doutez de vous comme ça en permanence ? Non. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on est zen avec soi-même, lorsqu'on est aligné, lorsqu'on est présent à soi, d'avoir des relations fluides avec les autres. Et d'être véritablement soi-même. Donc retenez bien ça. Une bonne connexion à son corps est primordiale avant de pouvoir se connecter avec les autres. Et rappelez-vous de cela, c'est votre corps qui va donner de la force à votre oralité. Plus vous allez être présent, plus vous allez vous habiter, et plus vous allez pouvoir véhiculer ce qu'il y a en vous. Une bonne oralité, c'est une bonne énergie émotionnelle. Votre corps, c'est un véhicule. C'est le meilleur vecteur de vos émotions. Donc visualisez votre corps comme le vecteur de votre hypersensibilité. C'est lui qui va vous aider à projeter vos émotions dans l'espace. N'ayez pas honte d'être hypersensible. Je le répète pour la dix millionième fois peut-être. Souvent je le vois dans les commentaires pour les néo-arrivant sur la chaîne. Être hypersensible, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un handicap. Même si on peut discuter le mot handicap évidemment. L'hypersensibilité, c'est simplement un trait de caractère. Faites de cette hypersensibilité un trait de singularité. D'accord ? Soyez-en fiers et ne vous mettez pas non plus l'étiquette hypersensible. Ce n'est pas hypersensible à toutes les sauces, c'est juste vous-même. C'est vous qui êtes comme ça. Peut-être même que l'hypersensibilité dans quelques années va devenir galvaudée. Tout simplement, on est des êtres humains. On est doté d'une sensibilité qui selon moi est tout à fait normale. Ce qui n'est pas normal, c'est peut-être que cette sensibilité qui a un niveau normal chez nous, l'est peut-être beaucoup moins dans les mécanismes de nos sociétés qui voudraient qu'on agisse avec beaucoup plus de sang-froid, qui voudraient qu'on agisse de manière beaucoup plus automatique, qui voudraient qu'on agisse sans état d'âme. C'est peut-être ça aussi qui fait ressortir notre sensibilité qu'on qualifie d'hyper. Moi, j'ai la sensation qu'on est finalement des personnes humaines et c'est l'époque qui devient de moins en moins humaine. Alors, soyez fiers de vous, n'ayez pas honte, ne vous voyez pas comme des êtres diminués et faites-en une force aussi. Alors, si vous souhaitez développer ça, il y a 14 techniques infaillibles qui vont vous permettre de développer plus d'aisance, plus de confiance en soi et de ne plus vous considérer comme quelqu'un de timide. Et puis, encore une fois, tout comme l'hypersensibilité, la timidité n'est pas une tare. Ça favorise aussi la créativité, ça favorise l'expression parce que lorsqu'on est timide, on est aussi forcément beaucoup plus introverti. Mais est-ce qu'on peut encore dire que l'introversion, c'est un défaut ? Non, c'est la société qui valorise l'extraversion. Être introverti, c'est être davantage penché sur soi, penché sur ses émotions. Être timide, évidemment, par moments, ça vous empêche d'aller vers les autres. Ça vous empêche d'aller demander des renseignements qui parfois peuvent vraiment vous être très utiles. Ça peut vous empêcher d'aller à la rencontre d'une personne qui vous plaît. Mais simplement, faites la paix avec vous-même. Enlevez-vous cette étiquette de timide, encore une fois. Tout est une question de perception de soi. Enlevez-vous cette étiquette de timide et justement, percevez-vous comme une personne qui a beaucoup plus besoin d'intériorité, beaucoup plus besoin de maturer les choses, beaucoup plus besoin de ressentir les choses. Alors maintenant, par rapport à tous les conseils que je viens de vous donner, la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour justement apprivoiser votre corps, pour permettre à cette énergie de ne pas rester là dans la tête, mais de descendre dans le corps. Je vous ai donné des exemples. Le théâtre, la musique, ça peut être plein d'autres trucs. Ça peut être l'écriture, ça peut être à condition de la lire en public, mais favoriser tout ce qui est expression publique. Vous avez bien compris pour moi que la chaîne YouTube que j'ai mise en place, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément. Ça m'aide vraiment à trouver un équilibre intérieur parce que trois fois par semaine, bien plus qu'échanger du contenu avec vous qui vous permet d'avancer, moi, ça me permet aussi de m'exprimer. Ça me permet d'exister. Et si je pouvais le faire en présentiel, je le ferais. Sauf que là, évidemment, par vidéo, c'est plus facile. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère avoir été suffisamment convaincant pour vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi dans les commentaires. Et moi, je vais me protéger de cette terrible canicule. Actuellement, je suis en Aveyron. Tout est cramé. Je ne sais pas si vous le voyez. Les cours d'eau, ça sèche. C'est un peu flippant quand même de voir cette chaleur qui dure comme ça. Alors, je vais retourner à l'ombre. Je vais me reposer. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !